Amis auditeurs, bonjour. Dans la rubrique invité de ce matin, nous sommes avec Maître Amadou Ali Khan. Il est avocat à la Cour. Il fait aussi partie de la RADO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. C'est bien cela. Alors, Maître, veuillez vous présenter pour nos auditeurs. Mais votre présentation est largement suffisante. Quelle poste est-ce que vous vous occupez ? À la RADO, je suis le vice-président du conseil d'administration de la RADO. La toute première question, elle est relative à cette actualité, à la détention de Gui Marius Sagna. Aujourd'hui, quelle est la position de la RADO dans cette histoire-là ? On vous a vu adhérer à la cause des organisations de la société civile qui veulent que Gui Marius soit libérée. Quelle est la vision de la RADO dans tout cela ? Oui, nous estimons que sa détention est injustifiée, qu'elle n'a pas lieu d'être. Nous ne comprenons pas qu'il soit encore maintenu en détention. Nous ne pensons pas que Gui Marius Sagna ait agi contre l'ordre public. Il a exprimé une opinion. Il a manifesté contre la hausse des tarifs de l'électricité. Il a estimé que ce n'était pas justifié, que c'est contraire à l'intérêt général, notamment à l'intérêt des masses laborieuses. Et il a fait une manifestation totalement pacifique contre cette hausse. Et c'est pour cette raison qu'on l'a mis en prison. Donc cette détention est une attente à la liberté d'expression. C'est une détention qui est disproportionnée. Ce qu'il a fait et le régime judiciaire dans lequel il l'a placé sont vraiment totalement en inadéquation. C'est pourquoi nous appelons à sa remise en liberté sans délai. À part ces dénonciations, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Oui, moi je pense que dans cette affaire, Gui Marius Sagna a été très bien défendu par des avocats très compétents, très expérimentés. Vous en faites partie de son groupe d'avocats ? Dans ce dossier, je n'en fais pas partie. Dans le premier, j'en ai fait partie. Parce que dans ce dossier, j'ai estimé que les charges étaient tellement légères qu'il n'était pas nécessaire de concier un gros collectif. Et malheureusement, je dois avouer que peut-être que je me suis un peu trompé. L'un dans l'autre, moi je retiens qu'il a été très bien défendu, que les avocats ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait le boulot, mais ils butent contre des poursuites, on va dire, d'inspiration politique. Parce que chaque fois qu'une demande de liberté, vous allez faire, le procureur qui défend l'exécutif s'oppose. Et les juges sont obligés de suivre parce qu'ils ont visé des infractions qui obligent le juge à suivre. Et donc, par conséquent, nous sommes dans une situation où la solution judiciaire est bloquée. C'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, il faut aller vers le plaidoyer. Aller vers le plaidoyer, ça veut dire quoi ? C'est d'abord sortir le dossier du tribunal, essayer de sensibiliser les partenaires du Sénégal, de sensibiliser les forces religieuses, de sensibiliser les leaders d'opinion. En expliquant que cet homme, il n'a rien fait, il est victime d'une détention arbitraire et que le Sénégal a besoin de lui. Alors maître, parlons un peu de l'état de droit et de la démocratie. Beaucoup estiment que la démocratie a beaucoup reculé chez nous, au Sénégal. Pensez-vous la même chose ? Oui, je sais qu'elle n'a pas avancé. Vous savez, le premier principe d'abord, c'est que la démocratie, la liberté, ce n'est pas des acquis qui sont donnés une fois pour toutes. Ce sont des acquis qu'il faut surveiller, qu'il faut protéger. Parce que ça peut aller de l'avant comme ça peut connaître des moments de recul. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de recul. Bon, ça peut s'exprimer pour plusieurs raisons. Si on prend par exemple sur le plan électoral, nous avons vu aujourd'hui, avec le parrainage, comment les gens ont réussi à éliminer beaucoup de candidats, dans des conditions que personne ne comprend. Parce qu'on ne sait pas trop, on vous dit, écoute, le premier qui dépose la liste, et c'est sa liste qu'on valide, s'il y a une personne qui apporte un parrainage par la suite à un autre candidat, ce parrainage n'est plus valable. On a de quoi ? Si vous prenez aujourd'hui la situation des libertés, toujours vous avez l'article 81, vous avez l'offense au chef de l'État, vous avez de nouvelles lois contre le terrorisme. Et on nous annonce même d'autres lois encore contre le terrorisme qui vont arriver. On nous annonce aussi des lois pour surveiller Internet. Donc, tout ça pose problème. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous évoluons dans le sens de la restriction de la démocratie, nous évoluons dans le sens de la restriction des acquis en matière de liberté. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la démocratie n'a pas avancé au Sénégal. À qui la faute ? C'est la faute au pouvoir politique. Parce que c'est le pouvoir politique qui est le débiteur des droits et des libertés. C'est à lui de les faire respecter. Ce n'est pas à une personne, ce n'est pas à une organisation d'autoriser une marche. C'est au préfet de le faire. Le préfet, c'est qui ? C'est l'administration, c'est l'État. Pour mettre quelqu'un sous mandat de dépôt, c'est le procureur de la réplique. Le procureur de la réplique, c'est un maïsra qui dépend du pouvoir exécutif. Cette histoire de parrainage, pour voter, c'est l'Assemblée nationale qui appartient à une majorité. Comprenez ? Donc, tout ce qui se décide, c'est le pouvoir en place qui le décide. Où ce sont ces hommes qui l'appliquent ? C'est la raison pour laquelle, écoute, j'estime que c'est le pouvoir qui est le premier responsable. Le président Macky Sall et ses hommes, pour être plus clair. D'accord. Alors, maître, on parle beaucoup de la justice, donc qui n'est pas indépendante. Avez-vous ce sentiment, vous ? Vous savez, moi, je milite pour une collaboration intelligente entre l'exécutif et le judiciaire. Entre tous les pouvoirs, d'ailleurs. Moi, je suis pour un régime politique dans lequel les pouvoirs collaborent. Aucun pouvoir n'est soumis à l'autre, mais aucun pouvoir aussi ne combat les autres pouvoirs. Vous avez un régime où on aura une collaboration entre l'exécutif et le législatif, une collaboration entre l'exécutif et le judiciaire. Pour nous apposanter uniquement sur le judiciaire. Aujourd'hui, vous avez l'Assemblée nationale totalement soumise à l'exécutif. Elle fait ce que le pouvoir exécutif lui demande de faire. Point entrée. Ça, tout le monde le sait. Nous avons une assemblée qu'on appelle l'Assemblée Godillot, entièrement soumise, qui applique à la lettre la discipline de parti. Voyez-vous. Quand on dit l'événement parlementaire, avant midi, c'est fait. Quand on dit voter ça, avant 10 heures, c'est fait. Vous comprenez ? Bon, ça, l'accueil ne se pose pas. Maintenant, pour le pouvoir judiciaire. Alors, ce qu'il y a, quand on observe les relations entre l'exécutif et le judiciaire, on a l'impression que pour l'exécutif, le pouvoir judiciaire, c'est une autorité administrative. Ce n'est pas un pouvoir, en réalité. Il les conserve comme il conserve les gendarmes, comme il conserve les policiers. Ce sont des gens qui doivent exécuter leur volonté. C'est comme ça qu'ils le pensent. Alors que le pouvoir judiciaire est un véritable pouvoir. Ce n'est pas une autorité administrative. Vous comprenez ? Alors, avant, sous Senghor, sous Abdou Diouf, ce qu'il y avait, c'est que le pouvoir judiciaire était incarné par une personnalité du monde judiciaire. Sous Senghor, vous aviez Kébabaï. Sous Abdou Diouf, il y a eu des hommes comme Ousmane Kamara, comme Jusuf Ndiaye. Alors, rien ne se faisait sans consultation de ces personnes. Tout se faisait en relation avec ces personnes. Et ces personnes avaient accès au président de la République de manière libre. Parce que ce sont des gens qui incarnaient un pouvoir. Et ces personnes également avaient la possibilité de faire des recommandations au pouvoir exécutif. Ils disaient, ah, attention, ne faites pas ça. Ça va nuire au bon fonctionnement de la justice. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, on constate que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas une autorité du monde judiciaire qui incarne le pouvoir judiciaire de manière incontestable. On ne peut pas dire que le premier président de la Cour suprême est le patron de la justice. On ne peut pas dire que le président de la Cour suprême est le patron de la justice au sens où l'était Kébabaï, au sens où l'était des hommes comme Ousmane Kamara et Jusuf Ndiaye. Vous comprenez ? Aujourd'hui, nous avons presque à la limite des magistrats qui traitent directement avec le président de la République. Alors qu'avant, on peut passer par le filtre de l'autorité, de la première autorité du pouvoir judiciaire. Il faut revenir à ce système, parce que ce n'est pas des poires qui doivent se combattre. La justice n'a pas pour fonction de s'opposer à l'exécutif. L'exécutif n'a pas aussi pour, on va dire fonction aussi, de dominer le pouvoir judiciaire, d'en faire son vassal, de lui faire avaler tout ce qu'il veut. C'est des poires qui doivent collaborer sur la base du respect de la loi, sur la base de l'équité, sur la base de la loyauté. Moi, je suis en faveur de ce système de collaboration qui a montré son efficacité ici au Sénégal. Il faut qu'on revienne à ça. Est-ce que le président, le chef de l'exécutif devrait être exclu du conseil supérieur de la magistrature ? Personnellement, je ne suis pas gêné par la présence du président de la République au sein du conseil supérieur de la magistrature. Parce que vous savez, le judiciaire, c'est un pouvoir. Il faut qu'il y ait un patron du pouvoir judiciaire. Où rien ne se fait sans son aval. Lui, il connaît les hommes. Ils sont avec lui. Il sait qui il vaut quoi. Donc, il faut lui faire confiance. Et lui aussi, il doit exercer cette confiance qui est placée en lui de manière loyale. Essayer aussi de promouvoir les méritants, mais pas ses amis, ses copains, ses parents. Comprenez ? Donc, que le président soit là ou ne soit pas là, si le chef du pouvoir judiciaire pense qu'à tel poste, c'est tel magistrat qui doit être là-bas, il n'y a pas de problème. Le président ne pourra qu'à valiser. Voyez-vous. Très bien. Le président ne doit pas être là-bas pour prendre les décisions à la place du pouvoir judiciaire. Il doit être là-bas pour valider ce que le chef du pouvoir judiciaire, de manière, on va dire, désintéressée, pense que c'est bien pour la justice. Je crois que c'est ça qui doit être son rôle là-bas. D'accord. Alors, Maître, parlons des structures qui militent pour le respect des droits humains, comme la RADO. Où est-ce que vous tirez vos ressources financières, vous ? Bon, d'abord, nous faisons des cotisations. Cotisations au sein de vous. Oui, parmi nos membres, les gens cotistes. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Mais aussi, vous avez des fondations. Vous avez des barrières de fonds qui s'intéressent à telle activité, à telle activité. Quand vous faites une activité, par exemple, qui intéresse l'enfance, une activité qui intéresse les femmes, une activité qui intéresse un secteur donné, mais vous allez vers les fondations dont, si vous voulez, la raison d'être, c'est de financer de telles activités. Ce sont des gens qui ont des fonds. Ils les mettent à la disposition des personnes qui travaillent dans des domaines qui les intéressent. Il y a des fondations qui s'intéressent à l'éducation, d'autres s'intéressent aux droits des femmes, d'autres s'intéressent aux talibés, d'autres s'intéressent à la liberté d'expression, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'une fondation peut aussi s'intéresser à plusieurs choses à la fois, pas seulement à un domaine particulier. Donc, vous allez vers ces gens. Vous faites vos projets ou votre projet, vous leur soumettez. Et les personnes regardent, est-ce que ça, ça cadre avec leur centre d'intérêt ? Si c'est le cas, ils vous donnent le financement et vous justifiez. Parce que le financement aussi, ce n'est pas la licence d'en faire ce que vous voulez des fonds qui vous ont été remis. Vous devez les mettre conformément au projet que vous avez soumis. On va vérifier après. Si c'est OK, écoutez, on connaît le financement. Si ce n'est pas OK, vous pouvez même être poursuivi. Et vous n'aurez plus de financement. Donc, voilà un peu comment fonctionne le financement des ONG. En aucun cas, il arrive que vous ne sollicitiez l'aide de l'État ? Non. C'est-à-dire que l'État ne nous finance pas. Bon. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est même pas une bonne chose. Je crois que l'État devait prendre en charge certaines dépenses des ONG, comme il le fait d'ailleurs pour les associations de journalistes. Je pense que... À la presse. Pour ce qui concerne les dépenses en matière de téléphone, pour ce qui concerne même la logistique, l'État aurait pu mettre un véhicule, mettre de l'argent pour payer le local. Parce que le local d'une ONG, c'est quoi ? C'est peut-être un maximum de 500 000, peut-être un million par mois maximum, si j'ai une grande ONG. Donc, dans l'année, c'est au cours de 10 millions, 11 millions. Vous comprenez ? Donc, l'État aurait pu apporter cette aide. Vous voyez ? Aide sur le plan institutionnel, parce que les bailleurs de fonds ne financent pas ce qu'on appelle les dépenses institutionnelles. Les dépenses de salaire, les dépenses de location, les dépenses de téléphone, les dépenses de logistique. Beaucoup ne financent pas ça. L'État aurait pu apporter cette aide. Parce que l'action que nous menons, c'est une action qui est complémentaire à celle de l'État. Parce que notre rôle, c'est de rappeler à l'État, à ses devoirs. Disons, vous, État du Sénégal, vous avez mis dans la conscience que telle liberté, telle liberté, telle liberté existe. Respectez-la. Vous, État du Sénégal, vous avez signé telle convention internationale qui est mise en faveur de telle chose, de tel droit, de tel droit. respectez-moi. Dans telle situation, vous n'avez pas respecté. Vous comprenez ? Nous, nous ne sommes pas des opposants. Nous ne sommes pas des adversaires de l'État. Vous comprenez ? Nous critiquons l'État sans également nous opposer à l'État. Vous comprenez ? Mais c'est très compliqué pour certains esprits. Il ne peut pas comprendre ça. C'est comme entre amis. Un ami à qui vous dit la vérité qui dit, écoute, c'est mon ennemi, ce n'est plus mon ami. Mais il a tort. Le rôle d'un ami, c'est de dire la vérité à son ami. Ce n'est pas de le caresser dans le sens du poil. Nous, nous ne sommes pas des militants du parti au pouvoir. Nous ne sommes pas là pour caresser l'État. Nous sommes là pour lui rappeler ses devoirs. C'est ce que nous essayons de faire. Parfaitement. Et nous le faisons aussi, nous devons le faire à l'égard des opposants. Si les opposants font des choses qui sont contraires à la loi, nous avons le devoir aussi de le dénoncer. Rôle d'alerte. Un rôle d'alerte, un rôle de veille, un rôle de dénonciation, un rôle de protection, un rôle de sensibilisation. Parce que souvent, les gens ignorent également les droits qui existent. Il faut leur rappeler cela. Il faut qu'ils comprennent. Merci, Maître. Vous étiez notre invité ce matin. Veuillez-vous présenter une toute dernière fois pour nos auditeurs ? Je suis Maître Amadou Ali Khan, avocat de la Cour, vice-président de la RADO. Très bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.